ça c'est le mavic r2 donc il peut voler jusqu'à 30 minutes il va filmer en 4k vidéo stabilisée évidemment vous avez des détecteurs d'obstacles à l'arrière et à l'avant vous en avez en dessous aussi et les batteries amovibles avec ça vous tenez 30 minutes 30 minutes de vol je vous dire c'est carrément suffisant voyez moi j'ai un s7 comme portable il ya aucun bug ça fonctionne parfaitement jamais faut savoir aussi qui met les vidéos en 1080 sur votre portable et en 4k sur une carte sd voilà on y va donc je déconseille de faire ça ce que je vais faire là le décollage je sais que les pros vont dire ouais c'est sur une piste voilà les îles fer en montagne vous allez voir voilà là ce que vous entendez sont les détecteurs donc détecteurs d'obstacles qui à l'arrière ont détecté mon xt3 l'appareil avec lequel je filme aussi allez on y va on va faire un petit vol votre drone ne s'envolera pas il restera à la même place avec un vent inférieur à 40 km heure en fait il luttera pour rester au même endroit comme vous voyez je peux lâcher les commandes de descendre je vais descendre ici je peux lâcher les commandes il n'y a aucun problème il reste à la gps alors quand vous partez en randonnée et ben dites vous bien que votre drone vous allez pouvoir le ranger dans cette sacoche et ouais il rentre là dedans avec sa télécommande sans problème et ses batteries il suffit simplement de le plier comme ça voyez c'est pas compliqué normalement il ya un cache aussi à mettre sur la caméra et elle cache et voilà c'est simple protéger la caméra parmi les drones que je vous conseille à l'achat tout de suite je vais vous dire le mini 2 de chez dji si vous avez plus de moyens vous pouvez prendre le mavic r2 que vous aurez pour 800 mille euros le pack combo donc avec trois batteries et autrement il ya le mavic 2s r2s qui a une qualité d'image vidéo supérieure à celle du mavic r2 et si vous voulez une meilleure image encore le mavic 3 et là franchement là vous aurez une image de qualité époustouflante vous serez pas déçu 1 Sous-titrage ST' 501 ... Le Mavic Air 2 est un super drone. Après, dans la marque DJI, vous trouverez vraiment une gamme de drones vraiment fiable. Le seul reproche qu'on peut faire de toute façon à la majorité des drones, c'est la fragilité du gimbal. Le gimbal, c'est le stabilisateur que vous avez ici, qui permet de stabiliser la vidéo sur trois axes. Donc, si jamais vous percutez un arbre ou vous faites tomber votre drone, il y aura de la casse. Et sur les drones DJI, ce sera compliqué à réparer. Il faudra tout démonter. Et c'est pour ça que j'aime bien la marque Hôtel. Ils ont sorti un drone, l'Evo 2. Et sur ce drone-là, vous pouvez changer le gimbal sans problème. Il y a juste que deux vis à enlever et un connecteur. Et ça, c'est pas mal. D'autant que ce drone-là filme en 6K, voire 8K. Mais bon, il faudra préférer la version qui filme en 6K parce qu'il y a un capteur 1 pouce sur la caméra. C'est ça qui est pas mal. Ouais, j'ai trouvé un endroit bien sinistre avec ces arbres-là. J'aime bien. Si tu as l'intention de prendre le drone Mini 2 de chez DJI, si tu es un petit peu foufou et que c'est la première fois que tu t'achètes un drone et que donc tu n'as jamais volé avec un drone, je te le déconseillerais. Et pourquoi ? Ben, simplement parce qu'il n'a pas de détecteur d'obstacles. Et qu'au début, lors de tes premiers vols, tu risques bien de l'envoyer contre un arbre ou contre un mur. Donc maintenant, c'est à toi de trancher. Mais moi, je t'orienterais plutôt vers un drone low-cost. Donc, une petite sélection là. Il y a des drones low-cost qui filment en 4K avec vidéo stabilisée. Donc, tu n'auras pas cet effet vibrant comme tu retrouves dans les drones amateurs. Maintenant, c'est à toi de voir si tu es prêt à mettre 500 euros dans le DJI Mini 2 et prendre le risque de le crasher, si ça ne te dérange pas, si tu as l'argent, peut-être que tu as le budget et que tu t'en fous. Ou alors, si tu préfères commencer avec un drone low-cost pour voir ce que ça donne. Donc, entre 500 et 200 euros, il y a quand même une différence. Dans la description, tu trouveras une liste de drones sélectionnées en fonction des avis des experts et des clients. Voilà. Autrement, pour terminer cette vidéo, je t'incite à aller voir le site AlphaTango et le site Géoportail pour te renseigner sur la réglementation. À la fin de la vidéo, tu trouveras des extraits de cette réglementation. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Bon vol et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501